Rester attentif pour réussir une mission, ça ne veut pas dire se concentrer très fort. C'est plutôt une question d'équilibre. Un peu comme si tes missions étaient des poutres que tu dois traverser sans tomber. Il faut bien faire attention à ne pas être déséquilibré pour ne pas tomber. On appelle ça l'équilibre attentionnel. Cet équilibre est plus ou moins long. Cet équilibre est plus ou moins difficile. Cet équilibre est plus ou moins important. Continuons maintenant avec Maîtresse Juliette. Voyons si tu as compris ce que petit Jérôme vient de t'expliquer. À toi de jouer ! Choisis la bonne poutre en fonction de la mission que tu dois réussir. Je vais te proposer six missions différentes. Mission numéro 1 Si tu enfiles une perle dans un fil La poutre sera courte ou longue ? La poutre sera courte ou longue ? Ce n'est pas long d'enfiler une perle dans un fil. Mission numéro 2 Si tu fabriques un collier en perle pour la fête des mères La poutre sera courte ou longue ? La poutre sera longue. Ça prend du temps de fabriquer un joli collier en perle. Mission numéro 3 Si tu bois un verre d'eau La poutre sera larme ou étroite ? Elle sera large. Tu as l'habitude de boire un verre d'eau. Tu en bois tous les jours. Mission numéro 4 Si tu attrapes des petits pois avec des baguettes La poutre sera large ou étroite ? Elle sera étroite. C'est très difficile d'attraper des petits pois avec des baguettes sans les faire tomber. Mission numéro 5 Si tu conduis ton vélo sur un trottoir La poutre sera basse ou haute ? Elle sera haute car si tu n'es pas assez attentif, tu risques de tomber ou de bousculer quelqu'un. Mission numéro 6 Si tu ranges les jouets de ta chambre La poutre sera basse ou haute ? Elle sera basse. Si tu n'es pas assez attentif, ce n'est pas grave. Tu pourras ranger ta chambre un peu plus tard. Voilà ! Il ne te reste plus qu'à te demander sur quelle poutre tu es quand tu démarres une mission et tu deviendras un champion de l'équilibre attentionnel. Plus d'informations dans le dispositif Atoll de Jean-Philippe Lachaud. Il ne reste plus qu'à te demander sur quelle poutre tu es une mission de la sonnette, la un adjusting de la santé. Ce sentiment de la sonnette, Ce sentiment de la sonnette est démarrage... Il ne reste plus qu'à la nature.